Bonjour, bienvenue sur Topo Rando. Pour ce 81e itinéraire, je vous emmène entre Drôme et Isère, plus précisément dans la magnifique réserve des hauts plateaux du Vercors, loin du très fréquenté GR 91. Je vous propose un parcours bien plus confidentiel de 4 jours entre Grand Vémont et Mouaiguille. Au programme de ce parcours en autonomie, je partagerai mes nuits entre Cabane et Bivouac. Je croiserai des dizaines de marmottes, bouctins, chamois et vautours. Je découvrirai la riche flore et diversifiée de cet espace préservé, qui m'offrira certainement les plus beaux points de vue sur le massif et sur l'emblématique Mont-Aiguille. Je démarre donc ce périple depuis la petite commune de Chichiliane. Une raide montée en forêt va me mener au pas de l'essor. De là, je rejoindrai la cabane homonyme où je passerai ma première nuit. Le parcours que je vous propose est facilement réalisable en 3 jours. Mais les caprices de la météo de ce mois de juin m'ont obligé à réduire mes journées de marche en m'assurant un abri entre chaque orage. Je quitte Chichiliane, où j'ai laissé la voiture et m'élance en direction du pas de l'essor. Au bout d'un kilomètre environ, je quitte la route pour un bon sentier qui s'enfonce en forêt. La montée va être raide, puisque c'est près de 700 mètres de dénivelé sur 3 kilomètres que je vais devoir grimper avant de rejoindre le pas de l'essor. La réserve naturelle nationale des hauts plateaux du Vercors présente un intérêt biologique exceptionnel. La diversité des milieux naturels présents permet l'épanouissement de nombreuses espèces animales et végétales, comme ces magnifiques et rares sabots de Vénus que je découvre pour la première fois. Bien entendu, la cueillette de cette espèce protégée est totalement interdite. Pour le moment, je suis les traces jaunes et verts de la grande traversée du Vercors. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, l'itinéraire que j'ai choisi de vous faire découvrir est un peu plus confidentiel. Il faudra donc, à partir du pas de l'essor, avoir un bon sens de l'orientation. Car à part quelques kernes, il n'y aura plus aucune indication sur les prochains jours. Progressivement, le sentier me mène hors de la forêt. Et même si la météo me prive pour le moment de l'horizon, je me console avec les nombreuses fleurs qui m'entourent. Une dernière série de lacets me fait définitivement sortir de la forêt. Je ne suis plus très loin du col et heureusement, car le premier grondement retentit. La vallée s'embrume, mais me laisse juste le temps d'apercevoir un court instant celui qui ne va quasiment pas me quitter durant ces quatre jours. Et après cette raide montée, j'arrive au pas, à 1665 mètres. A partir de là, il n'y aura plus d'indication. Mais ayant bien préparé mon itinéraire, je me dirige vers le sud, en direction de la cabane, où je vais pouvoir m'abriter de la pluie qui fait comme prévu son apparition. Je progresse maintenant dans de vastes territoires de transhumance qui ne sont pour le moment occupés que par de nombreuses marmottes et quelques chamois. Un peu plus loin, je découvre le sommet de la montagnette qui domine le Valon-Floris de Combo. Mais la pluie redouble et m'oblige à rajouter une couche et accélérer la cadence. Heureusement, je ne suis plus très loin de la cabane où je vais passer ma première nuit. Mis à la disposition des randonneurs, cet abri est composé d'une salle commune sommaire avec table et poêle à bois et d'une salle de couchage pouvant accueillir au moins 6 personnes. Je ne regrette vraiment pas d'avoir réduit cette journée de marche et d'avoir choisi l'option de la nuit en cabane. Situé au beau milieu du Valon de Combo, dans le sud-est du massif du Vercors, cet abri est cerné par de vastes pelouses clairsemées par de nombreux pains accrochés et offre par temps clair de magnifiques panoramas sur le mont Aiguille, les contreforts de l'Oisan et le dévoluit. Ainsi que sur les nombreuses marmottes qui occupent ces prairies fleuries. Passée cette courte accalmie, je retourne m'abriter dans cette charmante cabane. Salvatrice, au vu de la météo. Il est temps de préparer ma première nuit et le repas du soir avant de clôturer cette première soirée. à la fin de la nuit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La pluie a enfin cessé, mais pour le moment, le soleil a toujours du mal à pointer le bout de son nez. Après avoir passé une très bonne nuit, je me prépare tranquillement pour sa deuxième journée, qui sera plus longue, mais beaucoup moins exigeante que la journée d'hier. De la cabane, je vais me diriger vers le nord-ouest, en direction du col du Creuson. De là, je rejoindrai la tête chevalière, qui m'offrira un premier point de vue. Puis, je redescendrai jusqu'à la cabane de Chomayou, avant d'effectuer une longue traversée, jusqu'à atteindre la cabane de Préperé, où je passerai ma deuxième nuit. Après n'avoir laissé aucune trace de mon passage, je m'élance donc en direction de la tête chevalière. Comme je vous l'expliquais hier, je vais suivre attentivement les nombreux kerns, qui vont devenir mes meilleurs amis, durant ces trois prochains jours. Ça commence par une courte montée, accompagnée par un épais brouillard, qui ne va malheureusement pas me permettre, pour le moment, de faire les images tant souhaitées. Mais malgré ça, une fois passé le premier col, je suis déjà agréablement surpris. La vie animale sait se faire discrète, mais reste omniprésente, dans ce vert-corps qui ne ressemble à aucun autre territoire. Vous verrez d'ailleurs que ce sont des dizaines de bouctins, marmottes, que j'ai pu croiser durant ce périple. Je débouche ensuite sur une nouvelle congre, où de nouveau, j'assiste à d'adorables scènes. Et un peu plus haut, j'arrive à la fontaine du Creusot, où je vais pouvoir faire le plat en eau. Dans ce massif karstique, les eaux de pluie pénètrent rapidement dans le sous-sol. Elles sont donc difficilement stockables et vulnérables aux pollutions. Je vous recommande de bien vous renseigner sur l'état des sources avant de vous lancer dans ce massif, mais également de vous équiper d'un filtre. L'eau est un bien précieux dans le vert-corps. Je continue mon chemin sur de belles pelouses jalonnées par une étonnante géologie. Puis, j'arrive au bord de la falaise, qui aurait dû m'offrir d'impressionnantes vues sur les apis que je domine. A partir de maintenant, je longe ces falaises en direction du nord et de la Tête Chevalière. J'ai enfin une courte fenêtre météo qui va me permettre de vous faire découvrir certainement l'un des plus beaux panoramas sur deux des sommets emblématiques du vert-corps. Après avoir repris quelques forces, je m'élance vers les derniers mètres d'ascension qu'il me reste avant d'atteindre le kerne sommitale. Tout en longeant une étonnante faille, je décide de continuer mon chemin et de choisir un endroit un peu plus abrité pour faire ma pause repas. J'avais choisi ce modeste sommet pour son incroyable balcon sur les hauts plateaux du vert-corps, les sommets des écrins et du dévoluie. Mais malheureusement, ce ne sera pas pour tout de suite. Un peu plus loin, je profite de l'accueil d'un pain raccroché pour préparer mon déjeuner et espérer une petite ouverture météorologique. Je reprends mon chemin. A partir de maintenant, l'usage d'une trace GPS vous sera bien utile. Car même sur la carte IGN, le sentier n'existe pas. Il faudra là encore faire confiance aux quelques kernes et à son sens de l'orientation. Pendant quelques instants, le sentier va ne faire que monter et descendre entre pelouse verdoyante, la pia et pain. D'abord discret, le sentier se fait nettement plus marqué. Et au bout de quelques minutes, je distingue le monument aux résistants du pas de l'aiguille. ainsi que les nombreux chevaux qui occupent les lieux de la cabane de Chomayou que je vais maintenant rejoindre. Tout ça, dominé par l'imposante silhouette du mont Aiguille qui, pour le moment, ne se laisse qu'entre-apercevoir. Mais je vous promets que, dès demain, les choses vont nettement changer. Passé la source de la chevalière, j'arrive à cette nouvelle cabane. L'endroit est atypique. Planté au beau milieu d'une belle prairie, occupé par une multitude de chevaux en liberté, cet endroit me rappelle un peu le GR20 et le LAC-NIME. Tout en bois et de forme hexagonale, cette cabane présente une grande table, un poêle et de grands baflants superposés qui peuvent accueillir jusqu'à 19 couchages. survolé par quelques vautours, je poursuis en direction d'abord de l'ouest, puis, en à peine 5 minutes, je prends plein nord, vers le pas de l'ours et la jase de paires rouges. Le sentier bien marqué est caractérisé par une alternance d'alpages, de lapias et de forêts. La réserve naturelle possède la plus grande forêt de pas accrochés des Alpes calcaires et sa flore compte quelques 738 espèces. Mais ce plateau fut également le théâtre d'Aprecombat en 1944, d'où vous pourrez encore croiser quelques tristes vestiges. Le soleil fait enfin son apparition et me permet un premier point de vue sur les rochers que je rejoindrai lors du quatrième jour et également sur le sommet du Grand Vémont. Et à ce moment précis, il me paraît tellement lointain que j'ai du mal à m'imaginer que je serai à son sommet d'ici demain après-midi. Je prends progressivement un peu de hauteur, ce qui me permet d'observer là où j'étais il y a quelques heures. Et en voyant ce ciel bleu, je ne peux que regretter de ne pas avoir pu en profiter. J'arrive à la jase de Père Rouge. Dans quelques temps, les bergers vont garder ici des centaines de moutons. Je laisse donc cette bâtisse et me dirige plein ouest pour atteindre la cabane de Préperé où je passerai ma prochaine nuit. J'entame maintenant une courte descente face au rocher de Plotré et à la dent de Dix. Et m'engouffre au milieu d'une magnifique petite combe fleurie cernée par de nombreux pains. Puis, le sentier rejoint le célèbre GR 91 qui traverse les hauts plateaux du Vercors. J'emprunte pendant quelques centaines de mètres ce célèbre sentier de grande randonnée jusqu'à atteindre le seul panneau que j'ai croisé durant cette deuxième journée. Ceci m'indique que je ne suis plus qu'à 3 minutes de ma destination du jour que j'aperçois déjà. Accueilli par la maîtresse des lieux, j'arrive à ce nouvel abri. Celui-ci dispose de tables, d'un poêle, d'un baflant et de plusieurs places de couchage à l'étage. Pour dormir sur la réserve, cette cabane sont ouvertes au public en auto-gestion. Le confort est sommaire et les places limitées. Mais c'est un véritable cadeau que nous fait la réserve. Là encore, ce sont les tapis de fleurs qui entourent cet agréable abri. A peine à 200 mètres en direction du sud, on trouve une nouvelle fontaine. J'en profite pour faire le plein en eau et pour me rafraîchir, bien sûr, en m'éloignant des bassins. Un dernier regard sur ma destination de demain et il est temps de préparer mon couchage, mon dîner et de souhaiter une bonne nuit à mon hôte. Après avoir bataillé une bonne partie de la nuit avec M. Mulot, qui ont voulu à mon fromage, le réveil est assez difficile et je vais avoir besoin d'énergie pour entamer cette journée qui s'annonce nettement plus ensoleillée que les deux premières. De la cabane, je rejoindrai d'abord la magnifique plaine de la Quérie où j'y découvrirai les vestiges d'une ancienne carrière romaine. Je rejoindrai ensuite la cabane des Aiguillettes avant de m'élancer vers l'ascension du point culminant du Vercors. Et je terminerai par planter ma tente proche de la cabane. Et comme vous allez pouvoir le découvrir, cette journée sera ponctuée par une multitude d'inoubliables rencontres. Sans laisser là encore la moindre trace de mon passage, je quitte ce magnifique petit refuge. Cette fois-ci, en direction du nord-est. Je prends légèrement de la hauteur, ce qui m'offre tout de suite un beau panorama sur l'ouest du plateau et sur la cabane que je viens de quitter. C'est un réel plaisir de marcher en montagne alors que le soleil se dégage à peine de l'horizon. Je surplombe le chemin emprunté la veille et m'enfonce progressivement dans un magnifique vallon coincé sous la tête de la graille. Le chemin est de toute beauté et le vent qui fait frémir les herbes donne une ambiance toute particulière à cette matinée ensoleillée. puis, après deux kilomètres, j'arrive à cette fameuse plaine de la Quérie que je vais traverser après avoir fait un léger détour pour observer une ancienne carrière romaine. Les Romains avaient trouvé sur ce site un calcaire de bonne qualité pour réaliser leurs ouvrages. Il est surprenant d'y trouver d'anciennes colonnes taillées abandonnées sur place il y a près de 2000 ans. D'après les archéologues, la carrière a été exploitée durant deux siècles entre le IIe et le IIIe siècle après Jésus-Christ. Après cette petite page d'histoire et accompagnée par de nombreuses marmottes, je reprends ma route qui va maintenant traverser cette plaine et rejoindre un étonnant arbre isolé. Cet arbre n'est pas là par hasard. Il a été choisi puis soigneusement élagué afin de ne conserver qu'un bouquet de branches dense à son sommet. Il faut savoir que dans cette zone totalement désertique à 1800 mètres d'altitude, les conditions climatiques peuvent être extrêmes et la fonction que les bergers ont donnée à cet arbre peut dans certains cas être salvatrice pour le voyageur égaré. Figé tel un drapeau au milieu de la plaine de la Quérie, il représente ainsi un fabuleux repère visuel. Passer la plaine, c'est maintenant un panorama exceptionnel qui s'offre à moi. Alors que je le pensais hier encore inaccessible, il paraît aujourd'hui si proche qu'il est facile de distinguer les nombreux lacets que j'emprunterai tout à l'heure. Et malgré le vent, l'endroit invite à la flânerie. Unique par sa taille de 17 000 mètres carrés, la réserve naturelle des hauts plateaux s'étend sur 10% du territoire du parc national régional du Vercors. Elle est aujourd'hui la plus vaste réserve terrestre de France. Après cette bucolique pause, je reprends la route qui va surpomber le Pas et la fontaine des Bâchassons. C'est ici que je reviendrai ce soir faire le plein en eau et que je repasserai demain matin afin de rejoindre les crêtes du rocher du parquet. Un peu plus loin, alors que je croise mon premier bouquetin, les claquements sacs et répétitifs attirent mon attention. Je m'approche des falaises qui dominent le ravin du cerf et je découvre ces scènes que j'ai toujours souhaité un jour immortaliser. Le spectacle est grandiose, mais vous verrez que cette journée me réserve encore de belles surprises. Je resterai bien là des heures, mais il faut continuer vers la petite cabane de l'aiguillette que j'aperçois déjà. Bien plus exilu, ce petit abri est venu d'une table et peut accueillir deux à trois couchages. Je profite de la fraîcheur du lieu pour y faire ma pause déjeuner avant d'entamer ma dernière ascension. Situé proche des falaises et au pied du Grand Vémont, ce petit abri mis encore gracieusement à la disposition des randonneurs est un véritable petit havre de paix. Il est temps de m'élancer vers le toit du Vercors. Je décide de laisser mon sac dans la cabane et de faire cette ascension de la façon la plus légère possible. Je contourne la zone de roche qui protège la cabane et une courte marge d'approche me mène au premier de ces lacets. C'est un peu plus de 500 mètres qu'il va falloir grimper dans des pontes assez raides et caillouteuses. Mais les nombreux lacets vont grandement faciliter la montée. Enfin, je découvre le mont Aiguille dans sa totalité. Vers 2110 mètres, le sentier passe sur le versant ouest offrant là encore un remarquable panorama sur la réserve et l'immense forêt de Manial du Vercors. La montée se fait plus linéaire et nettement moins physique qu'elle ne paraissait. On distingue un premier sommet mais attention à ne pas se réjouir trop vite car il ne s'agit que de l'antécime. Juste derrière, une petite ouverture permet d'avoir un avant-goût du panorama vers l'est. et un dernier effort va cette fois-ci me mener à 2341 mètres au point culminant du massif du Vercors. C'est une vue à couper le souffle qui s'offre à moi. Tout d'abord et en direction du nord, c'est l'imposante ligne de crête du Vercors qui s'étend jusqu'à la Grande Moucherolle. et Grenoble un peu plus loin. Et par beau temps, on devine sur la ligne d'horizon le massif de la Chartreuse, de Belle-Donne et même le Mont-Blanc. Un peu plus sur la droite, c'est le massif des Rondrous et celui du Taillefer. En bas des falaises que l'on domine, on découvre Grèce en Vercors et le Trièvre. Plus à l'est, les écrins que quelques nuages empêchent d'identifier. Tout comme le massif du Dévoluie. Au centre de toutes mes attentions, c'est celui qui m'attend narguer les deux premiers jours et qui ne va quasiment plus me quitter jusqu'à la fin de ce périple. Je profite également pour repérer les crêtes qui vont longer les rochers du parquet et que j'emprunterai demain matin. Plus au sud et derrière cet énorme molaire, je découvre la tête chevalière où j'étais hier et qui aurait dû m'offrir un magnifique panorama. En arrière-plan, le sud du massif du Vercors est le point culminant du Duat. Plus bas, on a une vue plongeante sur l'aiguillette du petit Vémont. Plus à l'ouest et avant de redescendre, je m'offre un dernier regard sur la file de randonneurs qui file vers le pas de la ville. et sous le regard de quelques vautours, il est temps de redescendre en direction de la cabane où je vais récupérer mon sac et me diriger maintenant vers mon lieu de bivouac. J'ai choisi de m'éloigner un peu de la cabane et de me rapprocher de ces falaises abrutes qui font face au mont aiguille. Là encore, je vais tenter d'être le plus discret possible et de ne surtout pas gêner la faune qui l'entoure. Le bivouac n'est autorisé qu'à partir de 17h et il faudra lever le camp avant 9h. Une fois montée la tente, je me dirige vers la fontaine de Bachasson faire le plein en eau. Comme je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, je vais faire l'une de mes plus étonnantes rencontres depuis que je marche en montagne. Juste avant d'arriver à la fontaine, je tombe nez à nez avec la plus grosse arde de boue d'un jamais rencontré. J'ai déjà croisé plusieurs arbres, mais jamais aussi importante que celle-ci et surtout jamais avec autant de mâles adultes. Et j'ai beau regarder, il n'y a aucune éthagne ou jeune qui les accompagne. Cette population de bourrtins est étudiée afin d'évaluer sa dynamique, sa situation sanitaire, mais également son patrimoine génétique. Je compte une cinquantaine de têtes et ce n'est pas fini puisqu'un deuxième groupe d'une trentaine d'individus continue à arriver. Tout comme le vautour faux, le jipaille de barbu, la marmotte, les bouquetins ont fait l'objet de réintroduction au cours de ces dernières années. Je laisse passer les retardataires et après cette inattendue rencontre, je rejoins la fontaine où je vais pouvoir faire le plein en eau. De retour au bivouac, je profite des derniers rayons du soleil pour admirer cette magnifique région. de retour à la fin. Je suis le plus de retour. Merci. Je me réveille assez tôt afin de bénéficier de ce magnifique levé du soleil. Et à ma plus grande surprise, là à quelques mètres, je retrouve l'art de croiser hier soir. C'est donc accompagné par des dizaines de boutins que je vais savourer mon petit déjeuner. Ils sont partout et accentués par la lumière du soleil qui s'élève tout doucement, le spectacle est vraiment magique. Alors que les plus jeunes restent tranquillement dans les falaises, les plus âgés profitent déjà de ces belles pelouses. Je resterai bien là des heures, mais il est temps de lever le camp et de reprendre la route. Pour cette ultime journée, je vais d'abord retourner vers la fontaine où j'étais hier soir. De là, je quitterai la trace pour me diriger vers les crêtes des rochers du parquet qui m'offriront un nouveau point de vue sur le mont Aiguille. Puis, en suivant uniquement les cairnes, j'entamerai une longue descente à travers les lapias jusqu'à atteindre le pas de l'Aiguille qui me permettra de rejoindre la route de Chichiliane. Survolée encore une fois par quelques vautours, je longe de nouveau les crêtes en direction du sud et de la fontaine de Bachasson. Cette journée sera assez longue et certainement la plus sauvage. Très peu fréquentée, il faudra être attentif à choisir le bon itinéraire. Au niveau de la fontaine et tournant le dos gros vraiment, je me dirige cette fois vers l'est. Le sentier est pour le moment encore bien marqué et passe à côté d'une petite cabane de bergers avant de déboucher sur un vaste plateau d'où je peux clairement distinguer les crêtes que je vais rejoindre. Sous le regard de quelques bouctins, je m'élance sur ces pelouses d'altitude qui sont le domaine d'espèces caractéristiques de montagne comme les Delvès que j'ai la chance d'ici d'observer. Au niveau d'un gros kern, je quitte la trace qui descend vers le pas de la selle pour me diriger vers celle qui prend la direction des crêtes. A partir d'ici, je vais devoir faire confiance à ma trace GPS et de nouveau quelques kern qui vont jalonner ce parcours qui devient nettement plus sauvage. Après une courte montée, j'arrive au pied du rocher de Chamon, ce qui m'offre une nouvelle facette de cette dent avancée de la falaise orientale du massif du Vercors. A partir d'ici, je reprends vers le sud à travers de vastes pelouses fleuries qui contrastent avec les falaises abruptes que je vais maintenant manger. Jusqu'à atteindre le fil de la crête qui présente un panorama toujours aussi saisissant. Pour la première fois, j'ai une vue plongeante sur mon point de départ et sur les crêtes empruntées dans le brouillard il y a deux jours. Je m'offre également un dernier regard sur le Grand Vémont et son aiguillette, car à partir de maintenant, j'entame la descente et bientôt il disparaîtra totalement. Je continue donc vers le sud-ouest et passe devant une profonde échancrure qui sépare l'extrémité nord des rochers du parquet et du reste de la falaise qui se dirige vers le pas de l'aiguille. A partir d'ici, il faut descendre dans les talvegues, franchir quelques croupes, contourner quelques lapias, tout en essayant de ne pas trop s'éloigner de la falaise. La trace est quasiment inexistante et face aux différentes possibilités d'itinéraire, il est important d'être en confiance avec l'orientation. Je profite d'une vieille souche pour faire une petite pause et apparemment, ce bois mort est bien utile pour la biodiversité et sert de refuge à une colonie de fourmis. Je reprends ma route, toujours en suivant la faible trace qui navigue entre Pins et Lapia. A la vue de la cabane de Chomayou, que j'aperçois au loin, je pense qu'il ne faudra que quelques minutes pour la rejoindre. Mais c'est sans compter sur les difficultés du terrain qui nécessite beaucoup d'attention pour trouver le bon itinéraire. Mais l'endroit est splendide, tout est harmonieux. On a l'impression que chaque pierre, peint ou tapis de fleurs a été déposée au bon endroit. Enfin, quelques fragments de sang t'apparaissent, de même que quelques cairnes, qui vont me mener de nouveau au bord des falaises. Qui dominent maintenant le pas que j'emprunterai un peu plus tard. Mais avant, je dois rejoindre la cabane, où je suis maintenant passé il y a deux jours. De plus en plus nombreux à la broche de Chomayou, les cairnes me ramènent au chemin pris il y a deux jours. De là, je retrouve un sentier plus marqué et qui m'offre un dernier regard sur les crêtes que je viens d'emprunter. Après cette belle traversée, j'arrive à la cabane, où les chevaux sont bien plus dynamiques que lors de mon premier passage. Et j'ai enfin le point de vue tant espéré. Je me dirige maintenant vers le pas de l'aiguille, qui va me ramener à mon point de départ. Sur ma gauche, je dépasse les grottes, où huit jeunes résistants furent tués en juillet 1944. Puis, j'entame la descente, qui débute en suivant un petit cours d'eau. Et rapidement, j'arrive à une première croix, qui va là encore m'offrir une dernière belle rencontre. Je ne pouvais vraiment pas quitter ce Vercors, sans un au revoir à ceux qui m'ont accompagné durant ces quatre jours. C'est maintenant une raide descente sur un sentier caillouteux et instable qui m'attend. Et qui va, une fois sorti du bois, me mener à la stèle des maquisards. A partir d'ici, il reste un peu plus de 5 km avant de rejoindre mon point de départ et de clôturer ce magnifique périple de quatre jours. Pour résumer, cet itinéraire fait 41 km et présente un dénivelé positif de 2330 m. Il est facilement réalisable en trois jours. Bien que le mauvais temps m'ait un peu gâché la vue, ceci a donné une atmosphère toute particulière au premier jour. Et j'ai vraiment adoré me retrouver à l'abri de ces cabanes, loin des sentiers fréquentés. La diversité des terrains, les nombreuses variétés de fleurs, la faune puffarouche, et les magnifiques vues depuis le sommet du Grand Vémont et sur le Mont Aiguille valent vraiment le détour. Et me donnent l'envie de découvrir ce magnifique terrain de jeu, pourquoi pas en l'hiver. C'est ici que se termine cette vidéo. J'espère vous avoir donné l'envie de parcourir ces beaux sentiers. Si c'est le cas, faites-le dans le plus grand respect pour cette splendide réserve. Je vous invite à me laisser un message, à vous abonner, et pour ne pas louper le prochain épisode, pensez à activer la petite cloche. Merci encore d'avoir regardé, et à très vite pour de nouvelles aventures sur Topo Rando. Musique 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 Sous-titrage ST' 501